GDN TV 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 Bien aimé, bonjour. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je vous invite à nous abandonner entre les mains du Seigneur avant que nous commençons notre partage. Père Céleste, nous aimerions te dire merci pour ce jour que tu nous as destiné. Merci parce qu'en nous l'accordant, tu nous as fait du bien. Et il t'a plu que nous puissions partager ta parole. Comme telle est ta volonté. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander entre tes mains pour que tout ce que nous allons dire soit sous la mouvance de ton esprit. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses et que tout ce qui va se dire et tel être Dieu soit inspiré par ton bon esprit. Que cela nous apporte la vie, la paix, la joie, nous donne le discernement, ta sagesse et nous rende intelligents. Nous voulons te bénir parce que tout ce que tu fais est bon. Et cette parole aussi va nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus Christ, nous te le demandons. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Cette parole nous fait comprendre une chose. C'est que Dieu se présente à nous par deux façons. La première façon que Dieu se présente à nous, c'est par la nature, sa création. Dieu se présente à nous. Lorsque nous voyons le ciel, tout ce qui s'y trouve, lorsque nous voyons la terre, tout ce qu'elle contient, nous voyons la présence de Dieu. Nous prenons un exemple. Lorsque nous voyons une maison ou une voiture, lorsque nous voyons un avion ou bien le train, mais derrière cela, nous sachons que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces choses, lui qui a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il puisse les fabriquer. Et quand nous voyons les cieux, la terre, nous ne pouvons pas dire que cela a été fait par un homme, mais nous voyons la main de Dieu, le Tout-Puissant. Donc, Dieu se présente à nous par deux façons. La création et par sa parole. Nous allons prendre l'écriture qui nous montre et qui nous relate cela. Pour cela, nous allons lire dans l'Épitre de Romain, chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21. Nous lisons. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour nous. Dieu lui-même, le nous ayons fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, nous n'avons donc aucune excuse parce que cela nous fait connaître Dieu. Ça, c'est la première façon qui nous fait connaître Dieu. La création, lorsque nous voyons tout ce que Dieu a créé, cela nous fait comprendre qu'il y a un Créateur. Alors, personne ne peut plus chercher à avoir d'excuses pour se dire « Mais comment connaître Dieu? » Dieu se fait connaître à nous par sa création. Et en second, nous avions dit que Dieu se fait connaître à nous par sa parole. Et qu'est-ce que nous lisons dans la parole de Dieu? Lorsque nous allons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, l'Évangile nous dit ceci. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 2. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Bien aimé, nous voyons que la parole était au commencement. Et cette parole était Dieu. Et il nous a dit au verset 14 que celui qui est la parole est devenu un homme. Il est venu dans ce monde. Et il a vécu dans ce monde. Il nous a laissé la parole. Et cette parole est avec nous aujourd'hui. Cela veut nous dire que Dieu se présente à nous par sa parole qui était au commencement, par sa parole qui était Dieu, sa parole qui est Dieu. Aujourd'hui, lorsque je regarde la création, je vois Dieu qui se présente à moi. Lorsque je lis sa parole, je vois Dieu qui se présente à moi. Dieu me parle à travers la création et Dieu me parle à travers sa parole. Alors donc, lorsque j'accepte la parole de Dieu, j'accepte Dieu. Lorsque je crois à la parole de Dieu, je crois en Dieu. Mais celui qui rejette la parole de Dieu, rejette Dieu. C'est pourquoi, en ce jour, l'amour de Dieu veut nous faire comprendre sa pensée. J'aimerais que nous comprenons, bien aimés, que Dieu nous manifeste encore son amour aujourd'hui. Si hier, nous étions ignorants de cela, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce pour que nous découvrons, nous connaissions et que nous comprenons comment Dieu se présente à nous. Dieu vient se présenter à toi aujourd'hui comme il se présente à moi aujourd'hui. La création te fait comprendre que Dieu existe et sa parole qui était au commencement te fait comprendre aussi qu'il existe et qu'il vient à toi pour que tu puisses l'accepter et que je puisse l'accepter. Nous allons partir au sac des apôtres au chapitre 17 le verset 27. Le Dieu qui se présente à nous n'est pas loin de chacun de nous. Il est proche de toi, il est proche de moi. Oh! Que il me fallait chercher, chercher Dieu pour qu'enfin aujourd'hui Dieu se révèle à moi, Dieu se révèle à toi pour que tu puisses saisir que Dieu n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de moi. Beaucoup de gens font des kilomètres, font des pèlerinages, vont sur des montagnes pour aller chercher et rencontrer Dieu. Il y en a même de ceux qui vont jusqu'en Israël pour aller chercher Dieu. Ils vont jusqu'à la montagne de Sinaï. Ils vont jusqu'à Golgotha pour aller chercher et rencontrer le Seigneur. ils pensent que parce que Jésus-Christ est né en Israël, alors c'est là où il se trouve. Mais Jésus n'est plus en Israël. Mais Jésus est au ciel, à la droite de son Père, dans la gloire de Dieu. Jésus n'est pas dans ce monde, mais Jésus est avec Dieu le Père, dans les cieux. Et il nous dit par sa parole qu'il n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de moi. parce que Dieu est esprit. Nous allons lire par tout cela Dieu invitait les hommes à le chercher, c'est-à-dire par la création et par sa parole et à le trouver peut-être comme à Taton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est dans sa parole comme nous venons de le dire. Sa parole était au commencement et sa parole était Dieu. Et celui qui est la parole est venu dans ce monde. Et aujourd'hui, cette parole, elle est là avec nous. Celui qui accepte la parole de Dieu accepte Dieu. Celui qui croit en la parole de Dieu croit en Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prenons encore les Écritures dans le livre des Saint-Léussiens, au chapitre 4, un Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 8, il nous a dit ceci, bien-aimé. Celui donc qui rejette cette parole, non, pas un homme qui le rejette, mais Dieu qui nous donne son Esprit Saint. Cette parole qui est venue dans le monde, cette parole qui est là avec nous, celui ou celle qui la rejette, ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu qui était au commencement la parole, qui est la parole, Dieu qui est venu dans ce monde pour nous parler, pour nous inviter. Dieu n'est pas loin, il est près de toi, il est près de moi, il suffit seulement d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions voir Dieu dans sa parole, que nous puissions voir Dieu dans sa création. c'est pourquoi moi, votre frère, comprenons cela, je vous invite ensemble, vous et moi à accepter la parole de Dieu, car en acceptant la parole de Dieu, nous acceptons Dieu lui-même, que nous croyons en la parole de Dieu, parce qu'en croyant à la parole de Dieu, nous croyons en Dieu lui-même. Alors, que nous dit la Bible lorsque nous allons dans Hébreu, chapitre 4, le verset 7. Hébreu, chapitre 4, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsque il dit plus tard par David dans les psaumes qui est cité, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. je ne veux pas endurcir mon cœur, comme je te demande, mon frère, ma soeur, de ne pas endurcir ton cœur. Peut-être que hier, nous étions ignorants, nous ne le savions pas, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'écouter et d'entendre. Alors, Dieu dit que il a fixé un jour et ce jour, il l'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui que tu vas entendre cette parole, Dieu te dit de ne pas endurcir ton cœur, mais d'ouvrir ton cœur pour recevoir cette parole. Comme moi aussi, aujourd'hui, je prends la décision d'ouvrir mon cœur, de ne plus endurcir mon cœur pour m'abandonner entre les mains de Dieu. Et ce Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que nous voulons abandonner à lui. Ce Dieu nous dit dans le livre des sacs des apôtres, le chapitre 17, le verset 30. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il les annonce à tous et partout qu'ils doivent changer de comportement. Aujourd'hui que je viens d'entendre que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est devenue un homme. La parole est venue dans ce monde et cette parole c'est elle qui est en train de me parler. Aujourd'hui, comme c'est le jour que Dieu a fixé un jour nouveau qu'il me donne encore la grâce de pouvoir l'accepter, alors j'accepte cette parole qui me demande de changer de comportement, de changer ma vie, mon style de vie, ma façon de vivre, ma façon de penser, de changer ma mentalité et cette parole te demande à toi aussi aujourd'hui de changer ta façon de vivre, ta façon de penser, ta mentalité. pas demain mais aujourd'hui tu ne sais pas ce que demain enfontera mais aujourd'hui que nous écoutions cette parole, nous entendons cette parole, non, Dieu, ils ne sont pas nos cœurs mais ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu pour l'accepter, bien aimé. oui, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbe au chapitre 28 au verset 13 celui qui cache ses fautes ne prospèrera pas celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui que j'ai entendu la parole de Dieu aujourd'hui que je l'ai acceptée que j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu alors aujourd'hui regardons ma vie parce qu'il m'a été demandé de changer mon comportement, de changer ma mentalité alors en regardant ma vie je vois que je ne suis pas digne devant le Seigneur et qu'est-ce que j'ai à faire ? Dans ce cas-là la parole de Dieu me dit que en avouant mes fautes et en les délaissant j'obtiendrai miséricorde. Voilà l'opportunité que Dieu me donne que Dieu te donne aujourd'hui pour changer de comportement que tu puisses avouer tes torts que tu puisses avouer tes fautes que tu puisses les délaisser et c'est ce que je dois faire moi aussi pour que nous obtenons miséricorde auprès de notre Père qui est dans les cieux parce que tu sais aujourd'hui comment tu entends la parole de Dieu et tu sais aujourd'hui comment tu reçois la parole de Dieu comme moi je me rappelle comment j'ai reçu la parole de Dieu et je me rappelle comment j'ai entendu cette parole et nous allons amener ce que nous sommes en train de dire dans la parole de Dieu nous allons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 le verset 3 la parole de Dieu nous dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole obéis et change à bien aimé nous allons à la maison de Dieu pour aller écouter la parole de Dieu mais cette parole comment nous la recevons cette parole comment nous l'entendons nous n'entendons pas nous ne la recevons pas pour demeurer éternellement ce que nous étions pas du tout mais lorsque nous entendons la parole de Dieu et que nous la recevons en nous dans notre coeur cette parole doit nous amener à obéir et à changer et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 le verset 3 rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole obéis et change obéir et change je dois obéir et changer alors bien aimé aujourd'hui le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton coeur et il est en train de frapper à la porte de mon coeur pour nous manifester son amour le Seigneur n'est pas venu pour te condamner il n'est pas là pour me condamner mais il est là pour nous montrer son amour parce qu'il ne veut pas que nous continuions à rester dans notre état il ne veut pas que nous puissions continuer à pécher parce que il nous a montré son amour à la croix quand il a donné sa vie c'est pour toi et pour moi afin que nous devenions des nouvelles créatures en lui voilà pourquoi son amour nous interpelle encore aujourd'hui afin que nous puissions obéir à sa parole et que nous puissions changer c'est vrai nous avions manqué hier de sagesse nous avions manqué d'intelligence voilà pourquoi nous faisions de n'importe quoi mais aujourd'hui le Seigneur nous donne l'intelligence par rapport à sa parole aujourd'hui le Seigneur nous donne aussi un moyen pour que nous puissions nous approcher de Dieu c'est la prière et voilà pourquoi dans le livre de Jacques au chapitre 1 de verset 5 il nous dit si l'un de vous manque de sagesse il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse car Dieu donne avec bienveillance son fer de reproche si tu vois que tu manques de sagesse la sagesse te fait défaut alors tourne-toi vers Dieu demande à Dieu de te donner la sagesse et cette sagesse t'aidera m'aidera à vivre conformément à la volonté de Dieu Dieu est bon voilà pourquoi il nous donne aussi ses atouts pour que nous puissions devenir meilleurs comme il le veut il l'attend bien aimé ne reste plus là où tu étais quitte cette position de pécheur pour devenir un enfant de Dieu le Seigneur nous donne aussi un atout comme on nous vient de le dire dans la prière c'est de demander son esprit il dit dans le livre de Luc au chapitre 11 le verset 13 méchant que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à comme plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ce que lui demande oui si nous demandons l'Esprit Saint il va nous l'accorder et l'Esprit Saint nous conduira à faire la volonté de notre Père voilà les atouts que le Seigneur nous donne voilà pourquoi en ce jour le Seigneur se présente encore à nous à travers sa parole pour nous montrer son amour bien aimé si tu viens d'entendre cette parole si tu viens d'écouter cette parole que cela soit pour toi une bénédiction qui t'amènera à changer de comportement qui t'amènera à obéir au Seigneur car le faire c'est l'aimer le faire c'est montrer ton amour vis-à-vis du Seigneur comme un bon papa qui donne des conseils à ses enfants qui éduque ses enfants mais papa saura que les enfants l'aiment lorsque les enfants après avoir écouté obéissent et changent c'est maintenant le comportement qui montrera et qui prouvera à notre papa que nous l'aimons que celui qui a des oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous bénisse quelle chaîne regardez-vous regardez GDN TV c'est la meilleure non non c'est la meilleure Merci.